bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne alors je vous propose un contenu basé sur la carte monstie si vous aimez bien ce genre de contenu je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne je fais donc des tirages par mois par signes astrologiques et des fois je fais des suppléments quand je peux quand j'ai le temps là le signe qui est sorti ce mois ci c'est celui des balances enfin ce mois ci ils sortent tous les mois pardon mais celui que je vais faire là maintenant c'est celui des balances d'ailleurs je tiens à vous préciser que ceci reste général et qui si vous sentez que cela ne vous correspond pas ne le prenez surtout pas et allez voir dans la description j'ai mis un lien vers un site qui vous calcule votre ascendant votre lunaire si vous ne connaissez pas et comme ça vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un petit complément d'information vous pouvez même aller voir votre signe vénus si vraiment vous n'avez trouvé aucune chose qui vous corresponde dans tous les tirages précédents bon j'ai fini mon speech je vous retrouve tout de suite mes chers balances bon alors je vous explique d'abord je vais vous dire l'énergie du mois je vais vous dire le dos de des qui représente l'aîné enfin à quoi va correspondre ce tirage à peu près et ensuite je vais vous faire le tirage semaine par semaine sachant que mes vidéos sont assez longues je les découpe en plusieurs parties dont vous pouvez les voir séparément il n'y a aucun souci par rapport à ça je fais d'abord donc avec le tarot de marseille puis je passe à l'extension avec madame le normand ensuite je fais un complément oracle et je finis par la sagesse asiatique alors il faut savoir que dans la description j'ai fait ce découpage vous avez juste à cliquer sur les la partie que vous souhaitez voir donc pour vous ce qui est sorti à ce mois ci est la carte de ce mois c'est l'amour à l'envers pour vous les balances donc c'est ça veut dire pour moi moi je l'interprète un petit peu comme un espèce de désenchantement est ce que vous savez quand vous êtes amoureux vous êtes comme enchanté votre coeur balance mais là il va pas balancer votre coeur mais ça va être le désenchantement est bon c'est une carte qui normalement représente le choix pour d'autres personnes ça va pas être le choix enfin là là à l'envers donc ça va pas être le choix du tout ça va ouais c'est c'est quelque chose sans choix quoi donc un désenchantement pas de choix bon et pour d'autres aussi un cette carte à l'envers ça représente comment dire lorsque on a une relation basée sur le physique et pas sur l'amour et le coeur ou la personne donc certaines personnes certains balance ce mois c vont avoir ce genre de relation pour d'autres qui n'ont pas ce genre de relation justement vous allez vous allez être désenchanté sur certaines choses et du coup ça va vous mener sur une piste qui ne va pas vous donner le choix ah bah d'ailleurs ma petite ma petite flamme elle commence à s'éteindre si c'est pas un signe ça votre petite flamme va s'éteindre pour vous l'amour que vous avez va peut-être s'envoler un bon je suis désolée j'aime pas trop dire des choses comme ça et surtout que là en dos de deck on est sur deux dix les dix qui représentent les fins de cycle donc là c'est enfin au niveau du coeur et de l'esprit donc pour certaines personnes vous allez vraiment ne plus plus être amoureux et là c'est le coeur sur l'esprit donc c'est vraiment votre coeur qui va dire à votre esprit c'est fini entre guillemets mais c'est pas forcément un désenchantement amoureux envers une personne ça peut être envers une situation envers un idée une idée envers un rêve envers quelque chose qui vous passionne parce que ce n'est pas que voilà envers un être humain et ça fait bizarre dit comme ça je suis désolée ce n'est pas que envers une personne voilà ça peut être envers envers un concept c'est idiotique comme ça mais oui vraiment en tout cas en tout cas c'est pas c'est pas plus mal parce que c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui aspire au succès c'est vraiment c'est mieux comme ça et c'est clair et net yaya yaya comme on dit une date de péremption sur chaque chose il ya des choses qui sont destinées à se finir à un certain moment et le destin en a décidé ainsi c'est la fin voilà mais c'est une bonne fin c'est une fin qui vous permet de de changer définitivement de c'est une fin qui qui vous permet de d'évoluer de regarder la réalité en face pour pour ce qu'elle est un c'est c'est une fin qui vous sépare de deux justement de liens émotionnels qui ne vous conviennent plus afin de trouver l'harmonie avec avec le monde qui vous entoure et votre esprit c'est quelque chose c'est positif c'est vraiment quelque chose qui aspire à à quelque chose de vraiment positif donc ça va nous parler de ça donc pourquoi pourquoi alors là c'est la première semaine donc en première semaine il ya deux épées et une arcane majeur donc ça va être assez dans le mental mais j'ai l'impression que la première semaine de juillet pour vous être assez pleine d'action on a encore un roi qui est là moi là j'ai un message pour un couple du même genre il ya un couple du même genre qui va se séparer mais je le vois mais il y en a un qui va aller voir une femme maintien c'est drôle ça bon je vais voir un petit peu plus en détail maintenant parce que là j'ai dit ça mais c'est pas pour tout le monde ça correspond pas à tout le monde en première semaine donc en première semaine on voit que vous allez disons que ça va être une semaine pleine de force ça va être une semaine d'action il y aura énormément d'énergie au courant de cette semaine il y aura énormément cet aspect masculin qui ressort mais alors très fort pour certaines personnes là je vois une sexualité très élevé en tout cas avec des partenaires pour certains ça va être comme ça mais c'est vrai c'est vrai ça va être comme ça pour certains disons que vous allez vous le sentir victorieux de toutes ses conquêtes victorieux victorieuse de toutes ses conquêtes pour d'autres qui ne seront pas dans ce cas disons que vous vous êtes lancé dans l'inconnu dans le passé vous avez pris des risques mais mais vous les avez pris avec conviction en ne craignant rien du tout sans crainte vous avez foncé quelque part que là où vous désirez foncer et après ça vous avez vous avez gardé votre position là dessus hein vous n'avez pas oui vous n'avez pas de regrets et vous restez sur cette position par rapport à à ce saut dans l'inconnu que vous avez fait à cette décision que vous avez prise il va falloir faire attention parce que bon bah c'est quelque chose qui vous donne énormément d'énergie mais c'est peut-être quelque chose d'un petit peu idéaliste vous êtes peut-être partie dans un on a moi quelque chose qui vous j'allais dire vos démons vos signes beau il ya il ya quelque chose d'un petit peu malsain dans l'histoire un petit peu pervers si je peux dire ça comme ça mais ouais il faut faire attention j'ai du mal à l'expliquer sans de manière polie bon mais en tout cas en tout cas à vous vous sentez puissant dans la première semaine vous vous sentez puissant vous avez l'impression de dominer la situation et vous vous rendez pas compte que la situation que vous croyez dominer finalement vous en êtes addict et c'est cette situation là qui finalement vous domine vous voyez il ya cette histoire là cette histoire de ouais il faut faire attention à ça parce que là avec ce diable qui est là au milieu parce que là du coup vous avez le cavalier d'épée le roi de bâton et le trois d'épée à ce cet ensemble avec donc l'amoureux qui influence tout ça ça me dit qu'il faut faire attention par rapport à ça un une situation que finalement vous ne dominez pas comme vous pensiez que vous êtes en train de le faire bon en deuxième semaine c'est ce qui revient encore parce que là on a un 6 là on a un 6 6 on a 3 6 il y en a fait diable où là et moi je veux pas être mais ça ça résume pas un grand chose oulala bon vous en faites pas on va on va décrypter tout ça ouais donc en deuxième semaine on me répète bien que au niveau de votre sexualité il y aura de l'instabilité disons que vous ne savez pas tempérer la situation pour le moment vous êtes tels ces petits diablotins enchaînés à à cette chose qui est un peu mal saine là vraiment c'est clair et net que ça me parle la sexualité ça va pas parler à tous les tous les tous les balances donc pour certains qui ne se sentent pas dans des problèmes de sexualité je vous conseille de passer à l'extension pour plus d'informations mais mais là voilà c'est clair et net que bon bah vous ne regardez pas trop les choses avec philosophie disons que vous laissez vos envies vous dominer en deuxième semaine donc vous 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 dominez votre votre environnement vous vous dominez votre environnement bon bah vos conquêtes que vous faites vous les réussissez avec succès à chaque personne que vous allez voir pour les conquérir ça marche ça marche mais bon c'est assez instable disons que vous vous ne vous concentrez pas sur ce qui est essentiel vous avez arrêté de vous concentrer sur les choses réellement essentielles de la vie pour aller partir dans les plaisirs qu'est ce qu'on a d'autre on en troisième semaine en troisième semaine ça a l'air d'être un petit peu mieux un petit peu mieux disons que à basse a et la bougie s'est éteinte la flamme s'est éteinte pour de bon bah va peut-être valoir il ya peut-être avoir la la flamme qui était à l'intérieur de vous qui va s'éteindre pour de bonnes à la troisième semaine mais c'est pas forcément votre flamme âme mais une flamme qui était pour quelqu'un qui va s'éteindre à tout jamais pour cette troisième semaine et donc bah il ya il ya les choses qui il ya l'équilibré donc universel qui arrive à vous ça peut être le fait que on vous prend sur le fait et du coup vous vous avez vraiment du mal à faire chavirer la situation à votre comment dire à votre bénéfice de faire chavirer la situation à votre avantage voilà c'est assez dur vous avez du mal disons que si vous avez décidé d'agir comme ça c'est aussi à à cause d'un d'un passé qui a été extrêmement douloureux c'est un passé qui a été extrêmement douloureux donc vous avez décidé de trouver votre propre joie de vivre peut-être que là il n'y a pas la carte de la trahison mais si vous avez été victime d'une trahison précédemment c'est normal que vous avez envie de prendre du bon temps parce que bon après être trahi on a envie de s'amuser et bon c'est un petit peu la revanche c'est pas bien de se venger mais ça ça arrive sinon ça n'existerait pas sur terre donc voilà mais au final au final avec cette impératrice qui est là ça illumine un petit peu le jeu enfin ça illumine ça nous dit que du coup vous vous faites vraiment plaisir au courant de la troisième semaine peut-être que cette flamme dans votre vie s'arrête mais mais vous vous en êtes heureux de cet arrêt finalement de cette flamme c'est tout ce que vous vouliez que ça se finisse et vous voulez vous faire plaisir ça c'est clair et net en troisième semaine vous voulez vraiment vous faire plaisir mais quand même une part de vous qui lutte pour ne pas tout perdre un il ya des choses que vous désirez garder dans le monde matériel il ya moi il ya des choses que vous faites avec intelligence pour vous faire plaisir bon vous ça parlera à qui ça parlera en trois en dernière semaine alors en troisième en dernière semaine ce qui va se passer c'est qu'il y aura un grand bouleversement on a la tour qui arrive donc votre aux actions de plaisir de joie sans en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences va arriver les conséquences arriveront à la fin du mois de juillet disons que ça va vraiment complètement changé au cours des choses et vous vous n'allez pas l'accepter avec ce cavalier de bâton vous n'avez pas accepté ce bouleversement et vous avez tout faire pour défier le destin seulement avec ce valet de bâton vous ne savez pas trop où à mettre ses énergies ou investir votre énergie pour défier ce ce destin du coup vous allez bouillonner à l'intérieur rieur de vous sans sans savoir ouais où où investir votre temps et votre action sans savoir où taper entre guillemets un c'est comme si vous aviez un bandeau sur les yeux et que on vous attaque et que vous essayez de vous défendre à l'aveugle ça va être un peu de ce genre là et pourtant par exemple vous êtes un gros malabar bien musclé vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une bonne poigne mais bon vous avez un bandeau sur les yeux donc vous savez pas trop ça va être un petit peu comme ça et du coup bah vous allez faire preuve d'un petit peu d'immaturité 1 et finalement ça va pas vous allez pas être en en belle harmonie en belle compatibilité avec l'univers non vous allez être un petit peu ça va pas ça va pas vos actions ne vaut pas correspondre à ce que l'univers a réservé pour vous parce que si l'univers a décidé de mettre fin à ses déboires c'est pour une raison donc si vous lutter contre l'univers vous faites preuve d'immaturité ça va être un petit peu ça je suis désolée pour vous parce que c'est pas des messages super super cool super sympa mais bon au moins si la vérité il faut dire la vérité c'est important même si c'est pas c'est pas facile à entendre je suis désolée mais ça va là ça correspond vraiment à certains types de balances je vais donc passer à l'extension pour avoir un petit peu plus de détails min ça a coupé en plein milieu que je parlais j'ai pas vu le moment bon bah j'espère que ça ira je vais voir au montage alors pour tous les balances ascendant balance lune en balance avec vous un message à me faire passer ma chère madame le normand si oui fait le mois passé au bout de trois ans animalités donc là avec cet ours vous avez vraiment faire preuve d'animalité ça va face aux obstacles en tout obstacle qui vont se mettre en travers de votre chemin vous allez réagir avec de l'agressivité voilà vous n'avez pas décidé de grimper la montagne vous allez décider de détruire la montagne voilà il y en a chacun son truc là il y en a qui met des explosifs et puis il y en a qui met des cordes qui vont à la corde bref avez vous un autre message un message justement mais certainement un message qui va créer tout ce désarroi à l'intérieur de vous en avez vous un autre j'espère que c'est pas ma vidéo ouais ben là ça me dit vraiment ça va être rapide c'est un message rapide quelque chose qui va arriver vite mais très vite et c'est quelque chose qui au fond de vous vous saviez que ça allait arriver vous le saviez vous l'avez senti mais vous avez joué le jeu jusqu'au bout il ya des fois on se lance dans quelque chose on sait que c'est peine perdue mais juste pour le faire on se lance et pourquoi pas franchement voilà on n'a qu'une vie des fois des fois il faut savoir en profiter un peu puis vous faites l'erreur une fois vous ne ferez pas deux fois mais au moins voilà au moins vous l'avez fait une fois vous savez ce que c'est et puis vous pourrez plus jamais refaire deux fois quand vous voudriez reconstruire autre chose elle va vous reconstruirez sans erreur pour voir le côté positif à chaque fois positif positif alors vous allez sortir de cette tour de protection vous allez vraiment partir à l'inconnu enfin c'est ce que vous avez fait précédemment vous êtes parti comme ça vous êtes sorti de l'inconnu vous avez pris le chemin que vous désirez prendre un chemin que vous avez choisi vous précédemment c'est un chemin que vous avez imposé plus tôt 1 c'est un petit peu plus ça c'est un chemin imposé et là le diable avec l'alliance vous allez vraiment partir avec vos démons avec je suis pas le mot je dis vos démons mais vous allez partir avec ce qui vous enchaîne finalement vous allez partir avec ce qui vous rend dépendants voilà donc vous allez vous rendre dépendants de certaines choses là pour certains ça va être une dépendance sexuelle pour certains ça va être une dépendance affective et pour d'autres ça va être une dépendance à l'indépendance mais il ya quand même le soleil derrière c'est alors là je suis contente parce que dans ces cas c'est quand même positif avec l'intuition ben du coup c'est ça vraiment peut-être que vous allez à n'en faire qu'à votre tête et finalement partir dans des déboires mais ça va vous faire du bien de faire ça ça va vous faire du bien de répéter le long si je peux dire ça comme ça il ya parce qu'il ya le soleil qui est là donc ça annule tout effet négatif et la lune qui revient donc voilà des fois on est obligé de passer dans des chemins un petit peu signeux pour retrouver la lumière des fois c'est comme ça et c'est ce qui va se passer pour vous durant la première semaine donc vous n'allez complètement pas faire preuve de philosophie vous allez faire preuve vraiment d'animalité vous allez vous allez vraiment chercher chercher à à dominer votre environnement ce qui vous entoure un vous allez vraiment vous allez bas donc vous vous n'allez pas chercher disons le côté moral de l'histoire mais vous allez plus chercher comment faire pour atteindre le succès en passant de manière un petit peu immoral si je peux dire ça comme ça et vous allez vraiment tout faire pour retrouver votre voie votre chemin vous allez réussir à trouver un lien entre passer par ces chemins sombres pour retrouver la lumière pour réussir à à sortir à sortir de de cette souffrance intérieure et au final la nuit pour certains vous allez pouvoir faire confiance à votre amant ou à votre amante un homme ou sinon c'est vous homme qui finalement vous allez paraître comme si vous n'êtes pas sage enfin comme si cela n'est pas pas sage mais finalement vous allez faire preuve d'énormément de sagesse alors là j'avais un peu peur à cause du diable et de la fin mais au début quand même c'est bien finalement vous vous passez vraiment par des chemins douteux mais mais c'est pour quelque chose de mieux disant que c'est mieux de passer par là que de s'enfoncer dans le sombre donc c'est mieux de prendre ce raccourci plutôt que de sombrer dans quelque chose qui ne correspond pas tout ça au final c'est pour équilibrer un petit peu plus votre coeur vos vos sentiments vos émotions oui disons vous essayez de vous sauver de sauver votre coeur si vous avez été trahi la dernière fois voilà vous vous avez vraiment votre coeur brisé et vous êtes prêt à prendre tous les risques pour pouvoir pour pouvoir sauver ce coeur pouvoir le garder pour qu'il ne soit pas brisé que la personne qui vous ait fait du mal ne gagne pas donc s'il faut passer par des choses un peu douteuse pourquoi pas oui et au final au final vous vous élevez dans la douleur vous réussissez à vous élevez vous réussissez à vous élevez et et à rencontrer du monde à vous sentir bien et à être un petit peu le roi ou la reine de la soirée et ce qui vous apporte ça vous apporte énormément de chance discuter avec les autres vous sociabiliser ouais vous entourer de monde vous amuser sortir dans des lieux publics faire la fête au final ça vous donne de la chance donc c'est pas plus mal vraiment mais ce qui va s'écrouler c'est par rapport à un homme un homme d'un âge assez mûr donc pour certains ça va vraiment être la fin au final et ça va arriver vite parce que là on a le cavalier sur le cavalier et ça va arriver très vite à la dernière semaine du mois de juillet boum et c'est drôle parce que vous avez énormément de chance en troisième semaine et en dernière semaine boum c'est peut-être ça le dessin il a équilibré les choses faire en sorte est ce que vous soyez pas détruit le destin il vous aime il a tout prévu pour vous et ça va arriver vite et vous allez en prendre connaissance de disons que ça va vous percuter l'esprit de voir ces choses qui arrivent très vite c'est certainement un message qui va venir très vite et et du coup ça va ça va apporter un petit peu de nuage dans votre vie alors soit pour vous femme soit envers une femme et d'ailleurs la tour c'est soit sur un homme soit pour vous homme d'un âge assez mûr envers une femme d'un âge assez jeune parce que là on a l'homme d'un âge assez mûr là on a la femme jeune d'un âge assez jeune je suis venu donc voilà mais vous allez cette connaissance de ce message va vous déstabiliser c'est pour ça que ça va être ça va vous rendre les choses un peu sombres est-ce que j'ai un autre message à faire passer non bon ben je vais arrêter là alors ils me disent que non est-ce que j'ai un mot à dire solution ils me disent solution il y a toujours des solutions on trouve toujours des solutions gardez ça en tête d'accord solution ça correspondra à qui ça devra correspondre bon c'était un tirage vraiment assez intéressant parce qu'il a il enveloppé tous les théâtres enfin tous les termes il en veut ah mais j'ai du mal à parler en ce moment c'est un truc de fou pourtant mercure il n'est plus en rétrograde mais ah peut-être que vous aurez des problèmes d'expression justement je sais pas peut-être que vous aurez du mal à mettre les mots sur vos idées vous aussi alors maintenant je vais passer au message positif je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ce message de la description je l'ai mis en tant que message positif donc vous avez juste à cliquer dessus peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre il y aura toujours quelqu'un même une seule personne qui sera là pour vous aider à vous relever seulement parfois nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas donc faites attention à ceux qui sont autour de vous et qui vous aiment et qui sont là pour votre bien vous n'êtes pas seul et même si vous n'avez pas forcément de vraies personnes sur qui compter vous avez tous des guides si vous voulez dans la description je vous mettrai une séance d'épinose pour parler à ces guides il faudrait que je note j'ai pas de papier j'ai pas de stylo comment je vais faire ? bon il faut que je me rappelle si je le fais pas je suis désolée c'est que je m'en suis pas rappelé mais je vais tout faire pour le faire normalement je me rappelle mais oui en fait c'est ça vous allez vous sentir déstabilisé quand même alors est-ce que je passe au complément oracle est-ce que vous avez un message particulier à me faire passer à mes chers balance si oui faites le mois passé maintenant oh c'est beau ça vous êtes protégé par l'univers ça c'est la meilleure carte du jeu ne vous en faites pas et vous allez le découvrir que vous n'êtes pas seul que l'univers est là pour vous avec vous regardez les synchronicités ça c'est vraiment très intéressant la synchronicité du monde les heures miroir le fait de dire quelque chose et de le voir après de tourner par exemple c'est l'orage vous tournez les yeux vous voyez un éclair vous regardez le ciel vous voyez une étoile filante tout ça c'est la synchronicité moi j'adore quand c'est je marche près de l'eau et je tourne la tête exactement au même moment je tourne la tête je vois le poisson qui sort de l'eau je trouve ça génial parce que d'habitude à chaque fois je passe et je les entends boum 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 alors je tourne une fois que j'ai entendu le son mais c'est trop tard il est déjà dans l'eau sinon je n'aurais pas entendu le son voilà et du coup des fois hop je tourne la tête avant d'entendre le son et je vois le poisson et là je me dis waouh quelle synchronicité c'est fou j'adore quand ça arrive en plus c'est trop mignon quand on les voit faire leur petit saut ça leur fait des petits corps déformés là trop marrant oh là là je suis désolée moi je suis du genre à m'émerveiller de la nature mais pour un rien je regarde un escargot je suis là oh qu'il est mignon la petite escargot il y m'a ceci je trouve ça mignon les insectes ils sont trop choux il va être despotisme il y a vraiment cette idée de deux choses à laquelle vous êtes dépendant il y a une espèce de dépendance à laquelle vous devez vous défaire c'est important pour vous allez j'arrête mes histoires et je reprends un peu de sérieux avez-vous un autre message à nous faire passer ? je passe à la coupe au bout de trois un deux et trois non la coupe alors et deux là ça va représenter vous actuellement les énergies qui vous représentent actuellement qui sont autour de vous enfin qui vous représentent ça justement ça sera plus les énergies qui sont autour de vous les énergies extérieures comment les énergies que vous êtes aujourd'hui influencent sur votre monde extérieur et ceci va être le résultat qu'est-ce que je peux voir donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver subitement vous êtes dans vous subissez cette chose qui arrive parce que là on a la guerre de l'accident donc actuellement vous êtes en train de subir enfin vous êtes en train de vivre pas forcément de subir mais vous êtes en train de vivre cette chute ce changement brutal ce changement brutal du coup ça fait que vous vous unissez dans vous créez des unions quelque part ailleurs suite à ce changement ce bouleversement vous créez des liens ailleurs et ça 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 fait que ce bouleversement créez des liens autour de vous et ça va en résultat il va y avoir des choses qui vont rester enfermées des choses qui ne vont pas être mises en lumière comme si les liens qui vont être créés autour de vous face à cet accident feront barrière à quelque chose qui doit être vu je vais en voir un petit peu plus là donc vous actuellement donc vous serez vraiment dans c'est un peu comme un échec mais c'est plus oui vous serez vraiment dans dans cette énergie de perte ça va vous rendre en colère vous allez discuter par rapport à ça ça va vous allez vraiment parler mais vous n'allez pas en parler de manière sympathique pour trouver des solutions aux problèmes vous allez plus en parler déjà pour exprimer votre douleur votre colère votre ressentiment par rapport à tout ce que vous avez perdu autour de vous donc les énergies extérieures qui vont venir à vous donc c'est des liens des liens passionnés qui vont vous conduire dans qui vont vous liguer vers vers d'autres horizons et et au final bah justement ça va ça va peut-être être une une relation amoureuse c'est vous allez certainement avoir une relation charnelle suite à ça c'est certainement ça parce que là on a passion on n'a pas amour donc là ça me dit vraiment que pour sortir un petit peu de de cette énergie qui est présente pour vous elle est tellement présente c'est embêtant pour vous évacuer de ces problèmes bah vous allez partir dans des désirs charnels ou passionnels mais bon moi je vois ça comme charnel mais ça peut être aussi différent hein le truc qui est tombé là bref et en résultat en résultat en résultat il y a des choses que vous n'allez pas montrer il y a des secrets que vous allez garder certainement si vous avez un enfant vous n'allez donc pas montrer votre relation superflue à votre enfant ça c'est clair et net vous allez la cacher vous allez la cacher tous tous les messages que vous allez recevoir de cette personne tous toutes les ouais parce que cette personne va forcément vous envoyer des messages vouloir vous voir etc là on a les nouvelles vous allez recevoir des messages de cette personne vous n'allez pas vous n'allez pas les montrer à votre enfant ça c'est clair et net pour d'autres aussi vous allez cacher à votre grand-mère ce qui se passe ou à votre grand-père à quelqu'un de plus vieux que vous en tout cas qui fait guise des grands-parents vous allez garder tout ça secret qu'est-ce qu'on a un accident au nord d'un non ouais c'est quelque chose qui est arrivé qui vous qui déjà vous fait très mal à l'ego vous fait très mal à l'ego et vous vous êtes rendu compte lors d'un groupe d'un regroupement entre personnes quand vous avez partagé par exemple un verre ensemble ou que vous avez mangé ensemble vous vous êtes rendu compte de quelque chose et ça a tout changé quelque chose est arrivé à ce moment-là qui a tout changé ah mais au final cette union cachée c'est bien parce qu'il y a l'amour l'argent et la protection et bien c'est parfait au final c'est un mal pour un bien cette union là charnelle et passionnelle elle est protégée par l'univers vous devez l'avoir donc c'est très bien qu'est-ce qu'on a d'autre mais ça va pas être facile il va falloir attendre avant avant de pouvoir vivre cet amour c'est c'est protégé par l'univers c'est clair et net cette nouvelle union charnelle qui à la base c'est basé sur du charnelle elle va être protégée par l'univers mais mais ça va pas être facile ça va vraiment être difficile ça va être ça va créer des damages des damages autour de vous et il y a beaucoup de gens qui vont pas apprécier ça c'est fou moi je peux pas regarder trop parce que sinon les énergies elles s'estompent mais bon je vais voir avec l'oracle des miroirs un petit peu plus mais c'est drôle comme situation donc pour résumer c'est des problèmes en amont et vous réussissez pour sortir de ces problèmes vous vous adonner au plaisir charnel et ces plaisirs charnels au final ils sont protégés par l'univers vous avez raison de faire ça et vous avez raison de vous faire plaisir mais même si vous avez raison de vous faire plaisir même si c'est protégé par l'univers le résultat en sera difficile donc là c'est un peu comme si vous avez les pieds dans la gadoue pour le mot de juillet mais bah quitte à avoir les pieds dans la gadoue autant se faire plaisir vous avez raison bon alors mon cher oracle des miroirs as-tu un autre message à nous faire passer pour les balances ça sont dans balance si oui au bout de 3 sinon je vais pas ça là pour certains ça va parler une situation qui revient qui c'est quelque chose que vous avez déjà vu lors d'un voyage vous avez voyagé et il s'est passé quelque chose et vous voyez cette situation qui revient dans votre vie donc bon pourquoi pas qu'est-ce qu'on a le père de moi c'est bien c'est bien en fait c'est drôle parce que enfin c'est drôle c'est pas très drôle je suis désolée moi j'ai le hockey des hauts de coeur là c'est vraiment votre tirage est vraiment vraiment différent en fait c'est vous êtes protégé là on a le miroir magique qui annule toute mauvaise carte du jeu donc il va y avoir vous allez peut-être perdre des choses au niveau juridique mais ne vous en faites pas vous êtes protégé par l'univers c'était des choses déjà qui devaient arriver et c'est mieux comme ça il va y avoir une perte d'argent mais en même temps il va y avoir un gain d'argent c'est drôle il y a quelque chose qui va se perdre mais quand vous allez le perdre le retour de bâton qui va revenir vers vous va être bien meilleur que ce que vous avez perdu il y a peut-être une histoire comme ça du fait que vous sacrifiez une certaine chose que vous perdez une certaine chose une autre va venir et qui sera bien plus florissante bien plus évoluée si par exemple vous perdez une certaine somme d'argent vous allez récupérer une somme bien plus grande il y a quelque chose comme ça donc autour de vous il y a des choses qui vont se créer là c'est clair et net qui a la naissance de sentiments cachés il y a vraiment un projet qui ne se montre pas à jour il y a vraiment quelque chose qui n'est pas montré aux autres qui est vraiment mis dans l'ombre alors soit c'est par rapport à une femme d'une origine étrangère soit c'est vous femme par rapport à quelque chose d'étranger par rapport à un voyage à l'étranger par rapport à une union avec quelqu'un qui est à l'étranger donc ça fait déjà un certain temps que c'est comme ça un certain temps que cette union existe et qui n'est pas très stable mais qui est quand même protégée c'est une union instable protégée en résultat donc déjà vous allez vous sentir comme si vous avez échoué et c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans le passé vous avez déjà eu cette impression d'avoir échoué donc ça va ça va faire comme la ouais comme ouais comme une situation qui revient et et ça va un peu jouer sur votre santé ça va ça va vous vous faire sentir pas très bien moralement parlant ça va vous culpabiliser donc et mais quand même il y a il y a vous êtes vous culpabiliser par rapport certainement à un enfant mais vous êtes en paix par rapport à votre amour donc si vous devez vous séparer d'un père du père de l'enfant c'est sûr que vous vous êtes triste parce que vous auriez aimé que l'enfant ait son père avec lui mais la situation fait que ce n'est plus le possible et qu'il faut un petit peu casser ces choses peut-être que vous-même vous êtes enfant de parents divorcés et c'est pour ça que vous ne souhaitiez pas faire vivre cette chose là à votre enfant donc pour ça vous essayez un petit peu ben voilà d'avoir cette relation cachée comme ça vous ne faites pas souffrir votre enfant votre enfant ne le sait pas alors là c'est vraiment spécifique à certains balances si vous n'avez pas d'enfant vous voulez certainement le cacher à votre entourage afin qu'il ne ne se mêle pas et n'interfère pas dans votre vie et c'est quelque chose que vous avez déjà fait auparavant cacher des choses à votre entourage parce que peut-être qu'ils avaient tendance à un petit peu trop se mêler des choses qui ne les regardent pas ce qui arrive de toute façon c'est il y en a ils se mêlent des choses parce que comme ça ils grappillent toutes les informations qui peuvent grappiller pour les retourner contre vous et il y en a qui font ça pour votre bien qui ne veulent que votre bien mais c'est vrai que bon ben des fois la morale là qu'est-ce que je raconte moi franchement ce soir ah là là enfin parce que je tourne il est un peu tard là c'est pour ça que je dis ce soir j'aurais dû tourner plus tôt mais j'avais beaucoup beaucoup de choses à faire donc je vais passer à la sagesse asiatique là maintenant de suite hop donc ceci n'est pas un tirage lié à l'intuition et aux savoirs anciens du tarot c'est un tirage que je lis mais qui est lié au savoir antique de nos chers sages asiatiques c'est tiré du tao ça s'appelle haïshin ça veut dire le chemin en chinois ce sont des cartes qui nous aident durant notre chemin donc ma chère sagesse asiatique est-ce que tu pourrais me donner deux cartes pour le signe de balance pour les aider dans leur chemin dans leur voie dans leur direction et là il y en a trois si tu peux m'aller donner au bout de trois ce serait parfait sinon je vais les choisir à la coupe un deux et trois un toujours comme ça de un et de deux bon alors ceci ça représente ce qui est actuellement et ceci représente le futur ce qui sera dans le futur surtout si vous écoutez les conseils entre les deux donc cette carte représente l'armée la force collective voilà c'est la carte numéro 7 la carte numéro 5 représente l'attente envisagée voilà donc d'abord je vous lis le conseil après je vous lirai la carte du futur alors qu'est-ce qu'on a on a le 1 on a le 3 il y en a le 5 un 3 5 vous avez besoin de bonnes raisons pour entrer dans une bataille si vous décidez de vous battre vous devez lutter avec force et détermination car la tièdeur conduit à l'échec dans cette lutte vous manquez de clarté et de commandement prenez garde au manque de prudence et aux querelles d'autorité car c'est le plus court chemin qui mène à l'échec ne reculez pas devant un combat pour défendre une cause juste par contre vous avez besoin d'un conseiller neutre et expérimenté afin de ne pas laisser la lutte se transformer en stupide agression ça c'est très bien j'aurais jamais pu le dire mieux par rapport à tout ce que j'ai tiré comme carte donc la carte numéro 5 qui représente l'attente envisagée avant que la situation ne s'améliore vous devez envisager d'attendre vous faites face à des dangers que vous ne pouvez pas contrôler mais si vous vous en inquiétez vous serez de plus en plus confus anxieux et vous perdrez vos forces dans de vaines actions donc restez calme l'attente envisagée n'est pas de l'espoir passif profitez de ce temps pour réfléchir sur votre vie sans vous leurrer prenez conscience de vos forces et de vos faiblesses de ce qui vous donnera le pouvoir de faire face à de futurs défis votre attitude intérieure revêt une grande importance pour votre évolution future rayonnez de confiance en vous même quand vous êtes mis à l'épreuve évitez de vous perdre dans le doute en ce qui concerne les choses du passé et du futur et vivez ici et maintenant dirigez vos pensées et vos paroles sur des choses positives et soyez aussi sereins que possible de cette manière vous gagnerez la confiance de vos collègues hommes et femmes renforcerez leur confiance en eux-mêmes rassembler vos forces et rester sereins jusqu'à ce que les choses s'améliorent et voilà mes chers ballons c'est tout pour vous aujourd'hui j'espère que ma guidance vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker si vous pensez que cette vidéo peut correspondre à d'autres signes balance ascendant ou lunaire on ne sait jamais si vous connaissez les ascendants et les lunaires de vos proches n'hésitez pas à leur partager la vidéo si vous pensez qu'il y a des messages pour eux à l'intérieur de cette guidance c'est assez important j'espère que vous ça vous aura aidé pour ce mois de juillet qui me semble un petit peu compliqué pour vous ne vous en faites pas vous êtes protégé par l'univers vraiment les cartes me l'ont dit ça va être dur mais vous êtes protégé ensuite je voulais aussi vous dire que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça fait toujours plaisir et ça aide l'aide à évoluer et aussi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ça me fait vraiment plaisir je vous remercie à vous tous qui êtes abonnés je remercie à vous tous qui regardez mes vidéos et je vous souhaite à tous joie bonheur paix amour et lumière dans votre vie bye bye je vous remercie je vous remercie